... Savez-vous que le marché des sociétés représente 20% du marché total VP-VU ? Savez-vous qu'il y a en moyenne sur chacun de vos secteurs 30 sociétés ? Par contre, vous devez savoir que dans toute approche des sociétés, l'aspect financier est le plus important. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui, à mes côtés, M. Coulet de Crédit-Part, qui va nous parler de la position de Crédit-Part vis-à-vis du financement des grandes sociétés. Effectivement, Crédit-Part est particulièrement conscient de ce problème de financement, d'approche financière dans les sociétés. C'est la raison pour laquelle nous avons créé, voilà, un peu plus d'un an, un département Relations Grandes Entreprises. Ce département marque notre volonté d'accompagner le constructeur, les points de vente, dans le développement des ventes dans les sociétés. À cet effet, nous avons mis en place à la fois des produits, des conditions financières, et puis surtout aussi l'implication totale des différentes structures de Crédit-Part, et en particulier celle du réseau des agences Sovac Crédit-Part. Vous m'avez parlé de produits, est-ce que vous pourriez résumer, pour nos équipes de vente, quelle est la gamme de vos produits ? Bien sûr. Les sociétés ont des besoins financiers très différents. Donc, nous devons être en mesure d'offrir une gamme de produits financiers très différents. Certaines sociétés veulent louer, certaines sociétés veulent acheter, il faut pouvoir répondre et leur proposer ce qu'ils attendent. Donc, dans ce domaine des sociétés, nous pouvons offrir des produits que vous connaissez bien, comme le Crédit Classique, mais aussi l'allocation avec option d'achat, le Crédit-Buy, et bien sûr l'allocation longue durée. Location longue durée, qui est un produit qui convient d'ailleurs parfaitement bien chez les sociétés, puisqu'il peut être assorti également de produits complémentaires, comme la maintenance, comme les assurances, comme l'option véhicule de remplacement, comme l'option pneumatique, ce qui assure, entre autres, une grande fidélité au point de vente. Oui, mais il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine. Alors, Crédit-Part, vous vous situez comment, sur le marché ? Comment nous situons-nous ? Il est vrai que dans le domaine des sociétés, contrairement au domaine des particuliers, il n'y a pas, à proprement dire, de barème. Ce sont des conditions, au coup par coup, qui tiennent compte à la fois de la taille de l'entreprise, de sa qualité, de l'importance du parc de véhicules. C'est donc autant de conditions différentes. Ce que je veux dire, tout simplement, c'est qu'ensemble, avec Citroën, nous avons été amenés et nous sommes amenés à traiter de très grosses affaires. Il me vient à l'esprit des noms que tout le monde connaît et que je vais vous dire. Par exemple, je pense à la Thomson, au PMU, à Kodak, à la Redoute, autant d'affaires importantes que nous avons traitées ensemble. Depuis un an, et en particulier depuis la création de votre département des relations avec les grandes entreprises, vous avez prouvé que vous étiez tout à fait dans le coup. Mais pour nos vendeurs, concrètement, comment ça se passe sur le terrain ? Je crois qu'une démarche dans une grande société se prépare. Et que l'idéal, c'est qu'elle se prépare avec l'interlocuteur habituel, ce vague Crédipart. En définitive, il suffit de quelques renseignements pour que nous soyons en mesure, très rapidement, de donner, un, une autorisation en cours, deux, des conditions financières sur une société. De cette manière, le vendeur a, d'une part, le produit industriel qu'il connaît bien, et, d'autre part, des conditions financières à proposer à la société. De cette façon, il se démarque des vendeurs concurrents et, au passage, il valorise considérablement sa visite. Et en conclusion, M. Coulet, l'année 87, vous la sentez bien ? Eh bien, je crois. Écoutez, Citroën dispose de produits industriels de qualité, bientôt et maintenant déjà enrichis par l'AX. De son côté, Crédipart possède des produits financiers, des conditions financières tout à fait adaptées. Alors, je crois qu'avec une volonté commune, et nous l'avons, eh bien, on doit réaliser une percée, une progression dans le domaine de la vente dans les sociétés. Oui, c'est vrai. Nous avons toutes les armes, la gamme, les produits financiers, votre compétence, pour revendiquer la place que nous méritons sur ce marché. Alors, en 87, soyons sur tous les coups, avec Crédipart et, si besoin, avec le département des grandes sociétés de la rue de la Tourne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada